Il existe plusieurs façons de se légaliser aux Etats-Unis. Mon ami, il existe plusieurs façons de se légaliser dans ces pays. Si tu aspires un jour vivre aux Etats-Unis et avoir une green card, moi ici, je vais citer pour toi les 5 façons de se légaliser dans ces pays ici. Alors, let's go! Donc, voici quelques zines de voie le plus courante de gagner la green card. Number 1. Je vais commencer d'abord avec le number 1. Avant que je commence, abonne-toi d'abord sur ma chaîne et puis like cette vidéo. Ça va permettre à de nombreuses personnes dans le monde d'être connectées, de suivre cette vidéo. Alors, je vais commencer avec le numéro 1. Régroupement familial. C'est quoi le régroupement familial, monsieur El-Kadéa? Je ne comprends pas. Régroupement familial. Alors, si vous avez un membre de votre famille immédiat comme conjoint, un parent ou un enfant qui est citoyen américain ou résident permanent, vous pouvez demander un visa de régroupement familial. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Passez, c'est bon ou je vais répéter? Régroupement familial. C'est-à-dire qu'il faut avoir un conjoint, un parent et un enfant. Finish. Number 2. Comment t'es un peu dit El-Kadéa? J'adore la façon que tu expliques. Tu es vraiment terre à terre et puis c'est très expliqué. Alors, je vais m'abonner sur cette chaîne. Numéro 2, c'est mariage avec un conjoint américain. Mariage avec un citoyen américain. Donc, le mariage avec un citoyen américain. C'est ça. C'est ça, c'est ça mes amis. El-Kadéa, j'ai une fiancée. Elle me plaît. Si je me marie avec elle, qu'est-ce qui va se passer, monsieur El-Kadéa? Alors, si vous vous mariez avec un citoyen ou citoyenne américaine, vous pouvez demander un visa de conjoint ou une carte verte, résident permanent, c'est tout. El-Kadéa, ma fiancée, elle n'est pas américaine. Elle est résident. Elle a gagné la green card. Good. That's so good. You can. You can apply. C'est-à-dire, si tu es aussi un fiancé, sauf que la vérité, moi, je suis là pour la vérité, ça traîne. Quand il est résident, résident, ça traîne. Ça dit beaucoup. Mais quand c'est citoyen ou citoyen, hmm, fast. Alors, numéro 3, number 3. El-Kadéa, on veut savoir. Moi, je ne parle de fiancé, dis. Moi, je ne parle de famille, dis. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire, El-Kadéa? Dis-moi, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la green card dans Réville? Alors, numéro 3, c'est l'emploi. L'emploi sponsorisé. Je dis bien l'emploi sponsorisé. Si vous avez des compétences particulières ou une offre d'emploi d'un employeur américain disposé à vous sponsoriser, vous pouvez demander un visa de travail temporaire comme visa HLBE. Je vais revenir avec les visas. Je vais commencer à vous expliquer c'est quoi. Ou une carte verte basée sur l'emploi, mon ami. Tukou, Tchata, Green Card et tu peux voyager tous les pays du monde. El-Kadéa, j'ai vraiment aimé cette vidéo. Mais je ne sais pas comment commencer. Mes amis, si je ne sais pas comment commencer, nous avons une petite, je peux dire une petite entreprise, si je peux le dire comme ça. Voilà, nous aidons de milliers, de milliers, de centaines de gens dans le monde de venir visiter légalement, de venir faire le tourisme. Les gens qui ont gagné la dévélité, ils ne savent pas comment faire le processus. On peut t'aider avec le work permit, comment appliquer, t'expliquer, on applique comme ça, on fait comme ça. On peut te conserver les choses qui sont vraiment basiques, vraiment primordiales. Alors, si tu veux des lettres, tu ne sais pas où commencer, nous, on peut t'orienter, te montrer le chemin. Tu commences ici, tu dois commencer ici. Et puis là, il y en a. LKB, on veut savoir, number one, moi, je n'ai aucun, aucun, je n'ai pas la famille, je n'ai pas des fiancés, je n'ai pas les compétences. Moi, là, je suis seulement moi comme je suis là. Maintenant, LKB, moi, je rêve d'arriver là-bas. Il me regarde, c'est quoi, s'il te plaît ? S'il te plaît, il faut d'abord s'abonner, mettre un peu de like. Nous avons le programme Visa de diversité, ce qu'on appelle Loterie de la carte verte. Chaque année, le gouvernement américain organise une Loterie de la carte verte, appelée Programme de Visa de diversité DV Loterie, qui permet à un certain nombre de personnes de pays éligibles de gagner une carte verte. Pourquoi tu ne joues pas chaque année ? On joue pour les gens. Et quand tu joues avec nous, beaucoup de gens gagnent. Chaque année, il y a beaucoup de gens qui gagnent avec nous. Beaucoup de gens qui gagnent. L'année ici, il y avait plus ou moins 300 personnes qui ont joué. Parce que nous, on te joue pour gagner. On te fait jouer pour gagner, pas pour perdre. Alors, on va aller à l'Afrique, les top. Ça, c'est le moyen le plus utilisé des Africains, les Haïtiens, pas des Européens, mes amis, pas des Européens. Alors, pour que je parle un peu de numéro 5, le moyen le plus utilisé, mon ami, c'est que je te demande, abonne-toi sur ma chaîne. Abonne-toi. Mets un peu la cloche des notifications pour avoir d'autres vidéos que je vais parler sur comment gagner l'asile. 5 bénéfices après avoir obtenu l'asile. J'ai parlé des conditions. J'ai parlé des stratégies de gagner l'asile. J'ai parlé comment faire le processus et ne pas échouer. J'ai parlé de beaucoup de choses sur cette chaîne ici. Alors, je t'en supplie, abonne-toi. Alors, numéro 5. Dis 1, 2, 3, 4, 5. 5. Yes. Alors, c'est le statut de réfugié ou asile politique. Là, maintenant, il faut être sérieux. Parce que là, maintenant, ce sont des choses vraiment très sérieuses. Ça, ça va t'enlever la paix. Statue de réfugié ou asile politique. Alors, réfugié, c'est quelqu'un qui est réfugié dans leur pays. Et puis, il vient avec l'avion de l'ONI. Ou asile. Il y a des sortes d'asile. J'ai déjà expliqué sur ça, sur beaucoup de vidéos ici. Il faut s'abonner pour voir ces vidéos-là. Alors, statut de réfugié ou asile politique, c'est quoi LKBA ? Si vous craignez des persécutions dans votre pays d'origine à raison de votre race, écoutez bien religion, écoutez bien nationalité, écoutez bien appartenance à un groupe social particulier. Vous pouvez demander le statut des réfugiés ou l'asile politique aux Etats-Unis. Alors, nous avons écouté LKBA, qui nous a fait ouvrir notre... Ici, les Américains disent « Use your needle ». Donc, fais un peu bouger un peu la tête, utilise un peu ton cerveau. Ton cerveau. Alors, il est important de noter que chaque voie a ses propres exigences, processus et délais. Pourquoi lui, ça fait deux ans ? Pourquoi moi, ça fait dix ans ? Pourquoi non ? Donc, chaque processus a ses propres délais. Il est recommandé, moi, je vous recommande de consulter les services d'immigration américaine ou un avocat spécialisé en immigration pour obtenir des conseils précis. Maintenant, là, si tu n'as pas l'argent, ça, maintenant, c'est les pratiques, maintenant. Ça, c'est ça, maintenant, les pratiques. Si tu n'as pas l'argent, qu'est-ce que les gens font, maintenant, ici, actuellement ? Si tu n'as pas l'argent, tu vois que l'argent, là, c'est difficile. Tu peux consulter un spécialiste. Lui, là, il va t'aider à rassembler tous les brefs. Pas tous, mais à rassembler un peu 70% ou 60% des brefs. Écrire un peu ton histoire, mettre ça en propriété, tout ça. Faire ta demande. Dès que ça fait cinq mois, tu as ton carte de travail. Et puis, tu vas commencer à travailler. Et puis, quand ça va arriver, les jours du jugement, trois mois ou cinq mois avant, tu pars contacter un avocat. Parce qu'au début, prendre tout l'argent payé d'un avocat, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va t'appeler pour le jugement. Tu seras entré de payer beaucoup d'argent. Sauf que si tu as un conseiller personnel ou un coach, il va faire ça rapidement pour toi. Et puis, tu vas commencer. Et puis, quand tu auras l'argent, maintenant, tu peux chercher un avocat. Ou quand ça sera prêt, maintenant, pour avoir un avocat. Les avocats, ils n'ont pas le temps comme les coachs, comme les conseillers personnels, tout ça. Donc, moi, je te dis bonne chance. Et partage cette vidéo à plusieurs personnes. Merci. Merci.